et bien bonjour à tous et à toutes très chers d'intervoi j'espère que vous allez tous très bien moi ça va très bien comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo achat manga du mois de décembre voilà il ya aussi mes achats de noël qui sont impliqués dedans vidéo bah j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que vous avez eu tout ce que vous souhaitez que vous ayez revu surtout votre famille c'est très important j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez passé des bons réveillants des bonnes fêtes et puis voilà on va commencer de suite la vidéo avec en premier lieu bah mes mises à jour de tomes du coup on commence en premier lieu avec le docteur stone 18 voilà je continue d'acheter les tomes voilà cet arc est enfin cool c'est l'arc des états unis il est super bien voilà vraiment je pense que cet arc là m'a redonné l'amour du manga parce qu'il ya un moment il commence à me saouler le manga et à partir de l'arc des états unis vraiment le manga a commencé à devenir vraiment pas mal donc bah vraiment super content d'avoir somme 18 et je crois que l'arc final a commencé dans le manga d'ailleurs donc je pense qu'il y aura environ une trentaine de tom parce que je crois on est déjà 25 pro japon si je dis pas de bêtises mais sinon oui c'est vraiment bien et je suis content d'avoir la suite ensuite bien sûr les one piece voilà le one piece 100 et oui j'ai galéré à avoir le tom 100 je vous fais pas dire je bah en gros j'avais pas j'avais 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 partiel le jour où le tom est sorti du coup bah je pouvais pas aller au fnac et tout et genre bah après j'ai fait tout le tour de paris etc pour essayer de l'acheter j'ai pas réussi à le trouver mon libraire a réussi à en gratter un 3 4 jours après vraiment je suis super au fait de l'avoir mais vraiment c'était un bordel ce tome c'était n'importe quoi mais je suis super content de l'avoir et surtout bah que le tom 100 ça fait beaucoup dans une manga tech du coup je suis super content d'avoir 100 tom de one piece et vraiment le collector est beau je préfère le 99 parce que je préfère l'argent mais il est beau quand même et je suis super content de l'avoir mais vraiment ça a été un bordel à l'avoir et ceux qui l'ont pas eu bah vraiment je vous comprends parce que j'étais dans la même galère que vous du coup vraiment force à vous si vous l'avez pas vraiment c'est super chaud et je comprends je comprends mais pourtant ils ont fait un stock de ouf du coup c'est vraiment je pense et c'est one piece à un engouement de ouf que ce soit les revendeurs et tout c'est vraiment la merde du coup bah bah j'espère que vous avez vu votre bonheur et que vous l'avez vu mais moi j'ai réussi à le choper in extremis du coup bah vraiment je suis super content de l'avoir et puis je pense que voilà on en a fini pour ces collectors et on va passer à autre chose voilà les gto voilà j'ai fini gto voilà j'ai tout acheté j'ai pas lu un vous l'avez déjà dit j'ai vu l'animé mais je vais lire un jour ou l'autre mais je suis en pleine lecture dans notre manga du coup bah voilà mais oui je suis super content de tout avoir c'est trop bien gto comme je vous ai dit en animé et je pense qu'en manga ça doit être bas de la même qualité vraiment je pense que ça doit être du même style je vais tout lire c'est dans mes listes de l'année prochaine et après j'achèterai très probablement du coup je sais plus comment ça s'appelle la suite à des hausses voilà j'achèterai la suite de gto je croyais à peu près 17 volumes je crois si je dis pas de bêtises et du coup bah voilà je vais tous les avoir et j'espère content d'avoir tous les gto bah il n'y a pas le sauf le set comme je vous passez mon plaisir de ce mois le tome 27 de jojo lyon en japonais voilà que j'ai trouvé toujours bah j'en coup de paris c'est vraiment c'est l'adresse si vous voulez des si vous habitez à paris c'est l'adresse où faut aller vraiment j'ai payé combien le tom j'ai payé il est encore sous scellé j'ai payé 8 euros je crois un truc comme ça 7,80 euros c'est vraiment pas cher ils vendent aussi des jump à 9 euros des ultra jump à 15 euros je crois à peu près vraiment si vous habitez à paris allez là bas pour acheter au jump ou vos tomes en japonais parce que vous les avez à un prix très abordable et je suis super content de l'avoir parce que bah c'est le dernier tome de jojo lyon je l'ai pas ouvert d'ailleurs la putain de tranche spoil sa mère mais bon tranquille sinon voilà je suis super content de l'avoir et vivement la partie 9 raki enfin annoncé qu'il travaillait dessus espérons que ça va être bien voilà et enfin pour conclure voilà tous les diamants is unbreakable voilà j'ai tous les diamants is unbreakable voilà c'était mon petit cadeau de noël qu'on m'en fait je suis super content de les avoir parce que bah déjà ça ça va finir ma collection masse plus que la partie 5 désormais que je vais acheter de juste après là c'est mon prochain hacha manga et vraiment je suis super heureux de les avoir parce que bah c'est la partie 4 même si je trouve que la raki surtout au début de la partie a son style graphique le plus claqué vraiment moi j'aimais pas son style graphique de la partie 4 je trouve dégueulasse bah même la partie 5 si j'aime pas trop c'est vraiment les trois premières j'aime bien et les deux dernières j'aime bien mais sinon après le reste son style graphique super space mais en vrai de vrai ça va c'est bien et surtout diamond c'est pas une des parties chiens plus dans mon coeur heureusement kira est là sinon je trouvais la partie chiante quoi vraiment mais c'est mon petit avis mais voilà je suis super heureux de les avoir et ça conclut ma collection bientôt car il ne restera plus que golden wind qui est là une bien meilleure partie et puis et bien voilà les amis c'est la fin de cette vidéo hacha manga du mois de décembre avec le ticket de noël qui sont rajoutés voilà je fais une petite conclusion pour dire un petit bilan quand même de ma chaîne voilà je suis plutôt content de ce que j'ai fait je sens que je fais des meilleures vidéos vous avez l'air d'être assez attentif sur ma chaîne je suis plutôt content voilà je vais continuer à faire des vidéos bien sûr j'ai pas mal de vidéos en projet je m'améliore de jour en jour avec le montage et tout j'ai lancé ça à la base pour le délire mais je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos de plus en plus quali et puis voilà j'espère que ça va bien se passer pour la suite et après évidemment pour conclure cette vidéo je vais vous dire bien sûr mais hacha manga que j'espérais faire en cette année 2022 il y aura premièrement bas golden wind vous l'aï dit ensuite il y aura probablement kingdom ou ou vagabond un des deux parce que bah je suis étudiant c'est la hesse du coup je peux pas me m'accorder de payer vraiment trop du coup bah cette année c'est soit kingdom soit vagabond vraiment en grosses séries que je veux acheter après je suis en train de lire naruto du coup si j'aime bien fini et j'aime bien j'achèterai leur nouvelle édition qu'ils ont annoncé à quelques jours là l'édition l'édition perfect ça ressemblera à une édition dragon ball en plus cher mais la série est divisée en deux bref voilà c'est fait pour vous passer le thread en images pour et mettre pause et c'est vraiment si j'aime bien la naruto et comment ça se finit j'achèterai sinon j'achèterai pas après je pourrais acheter des petites séries comme blue lock comme après il y a quoi d'autre les tomes de rohan kishibé quoi d'autre après fire punch voilà des petites séries comme ça mais j'ai une grosse série cette année que je veux faire c'est kingdom ou vagabond je pense que vous verrez très très vite dans mes prochains achats du mois que mon choix sera vite porté vers l'un ou l'autre mais si je devrais vous dire mon petit avis ça partira sur kingdom je veux pas refaire comme une one piece à acheter 80 98 tomes 100 tomes là à galérer ça m'a pris du temps je cherchais de l'occasion et tout je pense que là je vais me faire tous les kingdoms plus vite plus dur est fini plus vite je serai tranquille du coup je pense que je ferai ça que voilà on verra dans tous les cas mais je pense que kingdom sera mon prochain gros projet manga ce sera mon gros projet de l'année prochaine et si je réussisse à avoir tôt bah j'achèterai les vagabonds dès que je pourrais donc voilà c'est tout ce que je vous ai levé à vous dire par rapport à la suite des événements si vous voulez un petit teasing des prochaines vidéos il y aura ma vidéo manga tech là qui est en cours de montage et oui il y aura ma vidéo sur steel ball run je l'ai promis je vais la faire mais c'est une vidéo qui va prendre vraiment du temps et puis j'essaierai de faire des vidéos je veux pas faire des vidéos scan réaction et tout mais peut-être je ferai des vidéos comme j'ai fait des vidéos bilan lecture mais monté différemment parce que vraiment les vidéos scan et tout ça m'intéresse pas à part dire c'est incroyable c'est trop bien aussi nul il n'y a rien à dire du coup je pourrais rien vous éclairer là dessus du coup je pourrais peut-être faire des vidéos vite fait vraiment bilan lecture de certains mangas que j'aurai fini ou des trucs comme ça ou de certains mangas qui me tiennent vraiment à coeur sinon voilà c'est tout ce que vous pouvez vous attendre l'année prochaine vous savez j'ai une chaîne très ouvertes et je suis à peu près ce que je veux du coup bas on verra et puis voilà donc voilà donc voilà cette vidéo se conclut très chers internautes j'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année comme je vous ai dit tout à l'heure et voilà c'est la fin de cette vidéo papa